Le théâtre est la peste. Il ne peut y avoir théâtre qu'à partir du moment où commence réellement l'impossible. Et où la poésie qui se passe sur la Seine, à l'émondie, surchauffe des cymbodes réalisées. Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos d'essence, libère l'inconscient comprimé, dépose à une sorte de révolte virtuelle et qui d'ailleurs ne peut avoir tout son prix que si elle demeure virtuelle, impose aux collectivités rassemblées une attitude héroïque et difficile. Si, si, le théâtre est son ciel et comme la peste, ce n'est pas parce qu'il est contagieux, non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il est contagieux, mais parce que comme la peste, il est la révélation, la mise en avant, la poussée vers l'extérieur d'un fond, d'un fond de cruauté. L'attente par laquelle se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses de l'esprit. Comme la peste, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires que nos forces encore plus profondes alimentent jusqu'à l'extinction. Il y a en lui, comme dans la peste, une sorte d'étrange soleil, une lumière d'une intensité anormale, où il semble que le difficile et l'impossible même deviennent tout à coup élément normal. Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. Et la peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète après laquelle il ne reste plus rien que la mort. Il ne reste plus rien que la mort. De même, le théâtre est un mal parce qu'il est l'équilibre suprême qui ne s'acquiert pas sans destruction. Il invite l'esprit à un délire qui exalte ses énergies. Et l'on peut voir, pour finir, que du point de vue humain, l'action du théâtre, comme celle de la peste, est bien fait sa honte, car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont. Elle veut tomber le masque. Elle découvre le mensonge, la vellerie, la bassesse, la tartufferie. Elle secoue l'inertie. Asphyxiante. De la matière qui gagne jusqu'aux données les plus claires des sens. Et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, et les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais, 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 jamais eue sans cela. Et la question qui se pose maintenant... C'est quoi la question qui se pose maintenant ? La question qui se pose maintenant est de savoir si, dans ce monde qui lise, qui se suicide sans son apercevoir, il se trouvera un noyau d'hommes capables d'imposer cette notion supérieure du théâtre qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus qui permettra de découvrir, d'inventer, de créer d'autres d'aujourd'hui ou de demain. Hein ? De demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...